Le climat délétère dans la région du sud-ouest et du nord-ouest Cameroun a poussé les populations de ces régions à se déplacer. L'arrondissement de Sancho, département de la Menoa, région de l'ouest, est une terre d'accueil pour se déplacer. Dans cette modeste maison d'un fonctionnaire de la localité, 22 personnes déplacées de la crise anglophone sont logées. Ce sont les coups de feu qui venaient de part et d'autre et les menaces qui nous ont fait fuir de fontaine dans le Lébialem poussant tout. Nous remercions la Croix-Rouge sans oublier les populations qui nous ont accueillis. Notre quotidien n'est plus le même. Et là, il prend le premier et le dernier repas de la journée. Les chaises et la moquette de la maison servent de lieu pour dormir. Avec les conditions de vie difficiles, cette grand-mère de 117 ans n'est pas épanouie. Nous sommes retrouvés par hasard à Sancho, en fuyant, à côté de moi, ma coépouse, ma grand-mère et les enfants qui m'entourent. Nous sommes arrivés sans habit et autres. C'est la Croix-Rouge qui nous aide. L'un de mes enfants est malade. On nous a prescrit les médicaments. Nous n'avons pas l'argent. Pour acheter. Du 7 familles de déplacés à une autre, c'est le même constat. Dans ce salon vide, un matelas de fortune, 2 nattes et quelques petits tabourets. Sous la veranda, les femmes se débrouillent à tracer. Christabel, élève, passe la majeure de son temps sur son smartphone. Je suis francophone, je suis mariée à un anglophone. Nous sommes déplacés et quittant de la zone anglophone. Ici, nous n'avons pas de chants. Nous n'avons rien à faire. Au quotidien, ils reçoivent les aides de la Croix-Rouge, des populations de la ville et des hommes politiques. L'honorable Emmanuel Brigitte, député de Sancho, nous a donné les petits moyens pour acheter de sang du riz, un peu de carton de savon pour pouvoir distribuer. Au niveau de la Croix-Rouge, nous avons un champ communautaire dans lequel nous allons de temps en temps chercher un peu de manioc, un peu d'avocat. Et je souhaite vivement que la paix revienne et que nos enfants vont à l'école. Au total, 49 familles de déplacés pour plus de 350 personnes ont été recensées dans l'enregistrement de Sancho. Si notre présence, à Arque Que Souris, le plan d'urgence humanitaire mis en place par le chef de l'État apportera un souffle nouveau à ces populations déplacées. Merci d'avoir regardé cette vidéo !